Musique 1, 2, 3, 4, allez ! Et là ça va monter, vous êtes prêts ? Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Reconnaissez-vous, un jeune qui n'est pas de compromis, c'est un jeune en pension. Bienvenue Monseigneur Perthéroux ! Surtout, l'église essaye de répondre à leurs attentes, pour les accompagner et surtout les suivre après. Alors je vous propose pour commencer cette émission, de commencer par un reportage avec un portrait croisé de deux étudiants. C'est une première pour Jean-Baptiste et Célia. Tous deux découvrent Ecclesia Campus. Ils viennent partager leur joie de croire avec des jeunes de toute la France, mais surtout faire le plein d'énergie pour s'engager davantage. Célia est étudiante en ergothérapie à Nancy. Elle est très active dans la pastorale étudiante, car depuis sa conversion en 2009, elle n'a qu'une envie, partager cet amour inconditionnel du Seigneur. Depuis que je suis à la Lourdes, j'ai vécu une conversion extraordinaire. Dieu est très présent dans ma vie, j'ai des grâces tellement belles. Ça ne veut pas dire que la vie est parfaite, que tout est toujours beau et qu'il n'y a pas de difficultés, mais ça veut juste dire que quand on s'abandonne et quand on dit « Seigneur, je te remis tout ça », on reçoit des choses tellement grandes. Dieu a plein d'amour à nous donner et je me suis dit finalement, j'ai plein d'amour en moi aussi et c'est vers lui qu'il faut que je tourne en fait. Jean-Baptiste, lui, vient de Nice. A 20 ans, il est agent de maintenance à la SNCF, un milieu professionnel où il est peu enclin à parler de sa foi. Hospitalier au sanctuaire de Lourdes et à Montpellier, il est venu avec la bougie, l'aumônerie étudiante de Nice. Pour lui, un rassemblement comme Ecclesia Campus, c'est l'occasion de se laisser bousculer par des témoignages. Celui de Frédéric Bedos l'a particulièrement touché. Le fait qu'on puisse se donner et autant donner d'amour aux autres, c'est wow. Tout ce que ça peut leur rapporter, on voit que tout de suite, ils ont plus ce sourire, tout ça. Elle était tellement humble en fait, elle a dit « Mais moi, ce que j'ai fait, c'est rien ». Non, c'est pas rien, c'est énorme. Ça donne la patate, vraiment, ça donne l'envie encore plus de s'engager et tout. Et je pense que pour quelqu'un qui ne s'est jamais engagé de venir ici et de voir tout ce monde, d'entendre les conférences, tout ça, c'est franchement, le choix est vite fait, je pense. Ce week-end est aussi l'occasion d'approfondir ses connaissances à travers des ateliers et des enseignements. Cet après-midi, Célia anime l'atelier sur la chasteté, un thème difficile qui véhicule beaucoup de clichés et qu'elle a donc voulu faire découvrir aux autres jeunes. Aimer en chasteté, aimer de manière chaste et travailler avec les personnes de manière chaste, c'est les respecter, respecter leur liberté. C'est respecter leur choix. Pour moi, déjà, la chasteté, c'était que lié aux relations sexuelles. Et en fait, j'ai découvert que non, c'était lié aux amitiés, c'était lié aux relations qu'on peut avoir avec les autres autour de nous. C'est un thème qui n'est pas trop connu et qui n'est pas tabou, mais on ne sait pas quoi en penser. C'était l'occasion entre amis de grandir dans ce thème-là et de découvrir tous ensemble toutes les choses cachées que ça, et pas simplement le cliché qu'on connaît tous de la chasteté. La fin de la journée est consacrée à la prière. Des ateliers spirituels permettent aux participants de se recueillir. Célia a choisi la louange. C'est comme ça qu'elle préfère prier. C'était vraiment super. En plus, à la fin, ils ont mis l'exposition du Saint-Sacrement. Et ça, j'aime beaucoup, pouvoir faire un petit peu d'adoration après avoir fait de la louange. Mais je connais très bien tous les chants de l'Emmanuel et je suis assez louange dans mon quotidien. C'est comme ça que je prie le plus. C'est comme ça que je prie le plus. Jean-Baptiste, comme à son habitude, a confié son week-end à la Vierge. Prier avec Marie est toujours un moment de ressourcement pour lui. C'était calme, reposant. On a pu prier et franchement, ce serait cru à Lourdes à certains moments. C'était vraiment ce que je recherchais comme ambiance. Dans ma vie, c'est celle qui m'a fait le plus rapprocher de Dieu. Et du coup, c'est vrai que je sais qu'elle a l'écoute pour moi et que tout ce que je lui dis, elle va le transmettre. Et du coup, c'est un personnage qui me met beaucoup en confiance. Du coup, je me sens vachement plus à l'aise avec elle. Quelqu'un que je peux, je dirais pas tutoyer, mais voilà, je me sens bien. Tous ces jeunes sont unanimes. Ces rassemblements sont de vrais moments de grâce qui leur donnent plus que jamais l'envie de s'engager au service des autres. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Ressuscite ! Alors nous venons de voir à l'instant à quoi ressemblent un peu ces jeunes qui sont présents dans l'événement le plus important en France, l'événement non sportif qui rassemble le plus de jeunes, le plus d'étudiants. Alors, moi j'ai une petite question à poser à nos trois invités. D'abord, bonjour, Sœur Maria Goretti. Bonjour. Vous faites partie du Verbe de Vie et vous êtes aumônier à Sautéo, à Saut. Oui. C'est bien ça ? Oui, diocèse de Nanterre. Merci d'être présente. Et puis il y a aussi Eric et Cécile Talon. Bonjour. Accompagnateur à Limoges, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, on accompagne les étudiants depuis un an et demi là sur Limoges et puis on trouve plein de joie, plein de grâce. Alors, dites-moi un petit peu, il y a 12 000 étudiants catholiques en France. Vous n'en avez pas autant évidemment dans vos aumôneries respectives. Mais est-ce que vous pourriez me dire un petit peu à quoi ressemble le profil ordinaire de l'étudiant ? Est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons ? Est-ce qu'il y a plus de catholiques très engagés, de type identitaire ? Ou bien d'autres qui sont là plus différents ? Est-ce que vous pourriez me faire comme portrait type ? Alors moi, je peux commencer en disant qu'il y a des chemins de vie différents en fait. Donc je pense qu'on ne peut pas classer les étudiants dans une catégorie ou une autre. Des jeunes qui ont une foi depuis le baptême, de familial, qui à un moment se reposent une question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie chrétienne aussi, plus personnelle. Certains jeunes aussi qui vivent une conversion, aussi à la suite d'autres jeunes qu'ils rencontrent. Et donc tout ça, ça fait un beau mélange en fait. Et je pense que c'est une très bonne école pour eux que de mélanger justement ces différentes expériences et de voir ce qui les unit, c'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur et ce désir d'avancer aussi dans la foi ensemble. Et du côté de Limoges, comment les jeunes expriment leur désir de spiritualité ? Ils sont très riches et je trouve qu'à Limoges, ils sont très convaincus quand même. Même si ce qui est très sympa, c'est qu'ils puissent inviter des amis qui n'y connaissent rien. Donc en fait, ce sont des très convaincus et qui disent, viens voir, c'est sympa l'aumônerie. Et ils invitent des amis qui n'y connaissent rien, qui sont contre, qui n'ont pas eu la chance de baigner dans une famille catho. Et qui petit à petit vont faire des petits pas, on a des demandes de sacrements et qui sont toujours dans la joie. Donc en fait, pour Limoges, c'est vraiment une vraie famille, c'est une deuxième famille. C'est un vrai accueil, c'est passionnant. Et c'est difficile de proportionner un discours qui puisse correspondre à toutes ces différences ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est là. En fait, c'est un peu une famille dans laquelle on va discuter, donc avec des membres différents. Et bon, ils ont la joie de se retrouver entre eux. Je pense qu'on essaie de leur apprendre à s'écouter, à se respecter mutuellement. Et puis avec des avis différents, des façons de pratiquer différentes, etc. Donc c'est très sympa. C'est une famille et une famille, il y a des membres différents dans une famille. Et dans une famille, pardon, excusez-moi, ils apprennent même aux parents. Donc ça, c'est quand même passionnant. Alors ma sœur, quand on est étudiant, on a un moment de sa vie où on apprend un peu plus l'autonomie. Il y a des thématiques quand même qui tournent autour de la chasteté ou de la façon de faire la fête. Est-ce qu'on est forcé de finir bourré le samedi soir, par exemple ? Pardon pour le vocabulaire. Mais c'est la réalité. Est-ce que, confronté à cette réalité, vous tenez un discours, vous vous sensibilisez ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors je ne suis pas sûre que ça passe d'abord par le discours. Je pense que ça passe d'abord par une relation de confiance et d'amitié qui fait qu'on va pouvoir aborder ces sujets aussi à un moment. Et que je pense aussi entre les jeunes, entre eux, certains vont aussi donner un témoignage à travers ce qu'ils vivent qui va pouvoir aussi permettre à d'autres de se repositionner, de se reposer des questions. Et donc il y a ça d'un côté. Bien sûr, d'un autre côté aussi, on a une fonction d'enseignement aussi qui est importante. Et je pense qu'après, ce n'est pas le but de mettre un moralisme extérieur qu'on impose. Ce n'est pas du tout ça parce que ça ne marche plus du tout en fait avec les jeunes générations et tant mieux d'un côté. Mais c'est plus de voir comment ce que propose l'Église est un bien fondamental pour moi et peut m'emmener à plus d'humanité, plus de cohérence de vie, d'unification aussi de la personne. Et ça, c'est beau et les jeunes le comprennent et pour la plupart acceptent de vivre ce chemin. Puis il faut accepter qu'ils cheminent aussi chacun avec leur rythme aussi. Par rapport à ce que vous disiez sur les jeunes bourrés, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des soirées d'aumônerie qui se terminent relativement tard. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils prennent des tisanes, ils discutent entre eux. Enfin, on n'est pas du tout dans la vision faire la fête, le plaisir, etc. C'est vraiment le moment convivial, le partage. Et je crois qu'ils sont très raisonnables en fait, les jeunes étudiants qu'on a. Ils sont très confessants aussi, ils aiment beaucoup prier. Ils aiment bien la messe, nous on prie les complis en fin de soirée. C'est impressionnant quoi, par rapport à il y a 30 ans en arrière, ça a quand même beaucoup bougé. Comme on le voit ce week-end, ce n'est pas non plus des jeunes comme ça, avec le dernier bouton qui est fermé là-haut. Non, non. Lorsqu'il y a des soirées de fête, comme samedi soir, ça explosait dans tous les coins et ça revuait bien. C'était quasiment une ambiance de boîte de nuit. On avait joué à l'aumônerie un peu gâteau, voilà, il ou le seigneur, ça c'est génial quand même. On avait fait une soirée ivoirienne avec un coupé décalé à la fin, c'était sympa aussi. On peut faire la fête. Oui, puis je pense que c'est justement ça la bonne nouvelle à donner. C'est qu'on peut ne pas être coincé à être un jeune pleinement soi-même et avec un vrai sens de la fête, sans que ce soit une joie qui est faussée en fait, mais une vraie joie. Et je pense que les jeunes sont capables de donner ce témoignage par eux-mêmes aussi. Voilà, c'était très beau ce qu'on a vécu hier effectivement. Comment on arrive, quand on a des jeunes qui viennent comme ça à l'aumônerie, à s'adapter, j'ai envie de dire, à leur rythme, qui est le rythme d'Internet, du portable ? Donc il y a toujours téléphone qui sonne, il faut que ça soit dans l'immédiateté, mais le temps de Dieu, c'est pas ça. Mais on n'a pas le choix. Si on veut pouvoir répondre à leurs besoins, on est obligé de s'adapter et de les écouter. Donc en fait, c'est plutôt nous, c'est ça. C'est eux qui nous enseignent, moi je trouve, c'est ça qui est assez extraordinaire. On commence à vouloir leur dire des choses, et puis en fait, on est obligé de s'adapter, de les écouter et de répondre à leurs besoins. Et ils sont quand même pas si branchés, je dirais. Quand ils sont convaincus, ils arrivent quand même à faire des pauses. Et à l'aumônerie, nous, le mercredi soir, je vous promets, ils n'ont pas leur portable. Si, ils ont leur portable pour faire des selfies, pour prendre des photos, pour prendre des chansons, mais pas du tout pour rester connectés. Non. Oui, puisque je crois que c'est important, c'est qu'ils ont besoin d'être accompagnés, donc on est là simplement pour les accompagner sur un bout de chemin. Et ils sont heureux qu'on soit là, enfin, voilà. Bien, je vous remercie tous les trois. Nous allons maintenant regarder Frédérique Bedos, une journaliste engagée, a donné une conférence. On va en voir quelques images, et elle nous raconte un petit peu pourquoi ça vaut vraiment le coup de s'engager pour s'épanouir. Ta miséricorde, wow, ton cœur immense, ton visage si bon. Ta miséricorde, wow, ta miséricorde. Alors, nous nous retrouvons avec Frédérique Bedos, journaliste, qui a lancé le projet Imagine. Vous venez de sortir à l'instant de scène. Vous avez pu parler et témoigner aux jeunes de votre engagement comme journaliste chrétienne. Alors, l'engagement, c'est vraiment le thème de cette journée. Qu'est-ce que vous avez réussi à dire à ces jeunes pour qu'eux-mêmes s'engagent ? Je ne sais pas si j'ai réussi à le dire, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est vrai que le projet Imagine ne parle que de ça, finalement, d'engagement, puisque nous faisons le portrait des héros humbles du monde entier, des hommes et des femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde plus juste, d'un monde plus durable, d'un monde meilleur, qui se mettent au service du bien commun, finalement. Ce qui est intéressant avec ces héros, c'est que ce sont des personnes qui sont dans le dépassement de soi, parce que c'est à cela qu'on est appelé. Et l'héroïsme, c'est ça. Mais c'est le dépassement de soi, pas pour soi, mais pour l'autre. Et ça, c'est vraiment cette dimension-là que j'ai essayé de faire passer. C'est de faire comprendre que la clé du bonheur, une des clés du bonheur, c'est vraiment de se sentir utile. C'est que nous sommes appelés à vivre dans une relation humaine avec chacun, quelles que soient nos différences, quelles que soient tout ce qui peut nous séparer, quelles que soient les choses aussi qui nous font peur, parce que la différence souvent fait peur. Et donc, c'est vrai que le projet Imagine fait du journalisme avec espérance, et je pense que ça fait vraiment la différence. et c'est identifier à quel point les médias souvent font peur, ont une façon de décrypter le monde qui est très anxiogène. Et la peur, c'est le véritable ennemi de l'amour. Comment est-ce qu'on va partager si on a peur de manquer ? Comment on va s'approcher de son voisin si on a peur qu'il nous attaque ? Et donc, il va falloir apprendre à prendre des risques, parce que si on veut déplacer des montagnes, c'est forcément qu'on prend des risques. Et donc, pour cela, ça veut dire un combat contre la peur. Ça veut dire finalement aussi un combat avec la confiance et donc la foi. Alors, vous avez... Donc, vous, un jour, vous vous êtes engagée. On sait qu'aujourd'hui, c'est bien de parler, mais il faut faire. Votre déclic ? Alors, le déclic est venu de l'histoire de mon enfance. En fait, je fais le portrait des héros humbles du monde entier parce que j'ai eu la chance d'être élevée par un couple de héros incroyables d'ici, du nord de la France. On parle de Croix-Héroubaix. Et ce sont donc mes parents adoptifs qui ont adopté, sauvé une vingtaine d'enfants venus du monde entier, tous considérés comme étant inadoptables. Donc, des enfants qui arrivaient avec des parcours de vie extrêmement blessés, des destins brisés. Et c'est grâce à l'amour que nous avons su nous donner les uns les autres que nous avons pu être relevés et nous relever de ces blessures. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est le cœur de mon message, c'est que je l'ai vécu. Donc, je sais que c'est possible. Je sais que tout est toujours possible. Ce n'est jamais trop tard et que c'est dans nos mains. Si nous rêvons d'un monde meilleur, c'est à nous de le bâtir. Et ça, c'est un beau message d'espérance. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ce déclic se fasse quand vous aviez 20 ans, comme les jeunes qui sont présents aujourd'hui ? Alors, on a chacun un parcours de vie à soi. Et on a plusieurs rendez-vous avec soi-même dans nos vies. Pour faire peu à peu vraiment un, unifier nos vies, être en cohérence, que ce soit dans nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles. Donc, moi, j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. Et puis, celui qui m'a amenée à créer le projet Imagine est arrivé en 2008, alors que j'appréchais les 40 ans. C'était mon chemin. Peut-être qu'eux iront beaucoup plus vite. Tant mieux, parce que le monde en a besoin. Merci beaucoup, Frédérique. Merci beaucoup, Cyril. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui manquaient de confiance en eux, qui cherchaient leur voie, qui étaient inquiets de ne pas pouvoir se marier ou de ne pas trouver un travail. Toutes ces inquiétudes, je vous promets, toutes ces inquiétudes, elles sont comme ces peurs dont on parlait tout à l'heure, notre adversaire principal. Notre adversaire principal. Nous n'avons absolument pas besoin d'avoir peur de ne pas réussir notre vie. Nous avons simplement à craindre de ne pas aimer aujourd'hui celui qui est à côté de moi. C'est la seule crainte qu'on peut avoir. Ne pas aimer sa propre mère. Ne pas aimer son propre père. Ne pas aimer ses frères et ses sœurs. C'est ça le terme de notre vie. C'est ça son accomplissement. Applaudissements Pourquoi s'engager ? Mais surtout, dans quoi s'engager ? C'est pour répondre à cette question que plus de 50 ateliers ont été proposés aux participants. Des ateliers tenus par les membres des 230 aumôneries qui existent en France, aumôneries étudiantes et de la communauté des grandes écoles. Notre reporter est allé sur le terrain dans un atelier engagé auprès des Roms dans la banlieue de Lille. Ils sont huit jeunes participants à Ecclesia Campus à avoir choisi l'atelier engagé auprès des enfants Roms, animé par Alexis. On est quand même en moto parce qu'il va faire un peu froid. Depuis un an et demi, avec la pastorale étudiante de Lille, il se rend une fois par mois sur le camp de Rome de 4 cantons à Villeneuve-Dasque. L'idée est née à la suite des JMJ de Pologne où ils se sont demandés comment se mettre au service des plus démunis. Pour les étudiants d'Ecclesia Campus, c'est la première fois qu'ils se rendent sur un camp de Rome. Non, non, on est très motivés. Je suis chef d'Ecclesia Campus et je suis dans une association qui donne des cours de français aux migrants dans notre école pour leur permettre d'avoir accès à l'éducation. Avant d'entrer dans le camp, le groupe confie au Seigneur ce temps avec les enfants. Seigneur, en cet après-midi, tu veux nous envoyer ici, à Villeneuve-Dasque, en mission auprès des enfants Roms. On cherche, en venant finalement à essayer d'aimer, comme on l'a entendu ce matin, après des conférences. On vient sans rien, on vient avec ce qu'on est, nos peurs, nos craintes, parfois nos préjugés. Mais en rencontrant ces enfants, ces familles, ces sourires, on cherche surtout à te rencontrer. À l'arrivée des étudiants, l'accueil est chaleureux. Salut, merci. Tu vas bien ? Oui, on vient jouer ? Oui. Très vite, les ballons, cordes à sauter et élastiques créent l'animation devant le camp et des amitiés secrets. On joue du football, touche-touche, tout ça. On racontait, on joue cordes à sauter. Tout avec Alexis, Marlène. On fait le dessin, on fait le soleil. Tu me dis si j'ai écrit comme il faut ton prénom ? Cyril, cet étudiant grenoblois de 19 ans, est particulièrement touché par cette relation. Depuis longtemps, il a envie de s'engager auprès des Roms, mais ne savait pas comment s'y prendre. On est ensemble, on est en groupe, c'est sûr que tout seul, c'est difficile de faire ce genre de choses. Et là, au moins, ensemble, on arrive à faire une petite animation qui leur fait plaisir. Là, on s'engage et c'est vraiment épanouissant de grandir avec eux, d'avoir un autre jugement. Moi, c'est vraiment pour ça que je fais cette animation-là, cet après-midi. Ils sont tellement pleins de vie que ça apporte beaucoup de bonheur et de joie. Lorraine est étudiante en management et commerce à Rouen. Si elle a choisi un atelier sur le terrain, ce n'est pas un hasard. Moi, ma façon d'apprendre, c'est de rencontrer les gens. C'est par l'expérience que je me forme un avis. Et ici, on me donne des clés, on rencontre des intervenants qui croient ou qui ne croient pas, mais qui ont compris que c'est en s'engageant au service des autres qu'on améliore ce monde. Accompagner les adultes de demain auprès des populations Roms pour les aider à dépasser leurs préjugés, c'est l'objectif affiché de cet atelier engagé d'Ecclesia Campus. On a quand même des étudiants qui sont soit en grandes écoles, qui vont avoir des responsabilités dans leur vie professionnelle future. Et c'est important pour nous de les sensibiliser aux populations Roms qui fassent une rencontre, qui rencontrent les enfants, les familles et finalement le Christ sur le camp. Et que ça les aide finalement à se dire peut-être que moi je suis au chaud, peut-être que j'ai mon petit confort, mais on n'a pas besoin d'aller à 800 km, à 2000 km, à 4000 km pour s'engager. En France, il y a déjà énormément de choses à faire. C'est d'ailleurs par des mots simples lors d'un temps de relecture que chacun peut dire ce qu'il a vécu pendant ses échanges. Un temps d'intériorité qui permet de placer le Christ au cœur de ses rencontres. « Oh, l'amour de Dieu ! » « L'amour de Dieu ! » « Que c'est merveilleux ! » « L'amour de Dieu ! » « Allez, 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 allez-vous ! » Sous-titrage ST' 501 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 le fait de se dire qu'on va rencontrer d'autres personnes, on va vivre quelque chose d'incroyable et on ne va pas être simplement passif, on est vraiment acteur des événements et dans tout ce qu'on fait. Emmanuel fait partie de ces 300 volontaires lillois qui ont organisé l'événement. J'avais un peu un désir de m'évêcher dans quelque chose par rapport à Evie et que j'ai été pour moi le meilleur en moi. Et par rapport au cours, je m'ai organisé et tout et j'ai libéré mon week-end pour être ici et donner un coup de main et c'est l'île qui accueille donc il faut montrer la chaleur lilloise. Car c'est là le Paris d'Ecclesia Campus, un événement organisé pour les jeunes et par les jeunes. Ce qui n'empêche pas le père Régis Payon, aumônier national de la pastorale étudiante, de mettre la main à la pâte comme les volontaires. Ils sont ravis d'accueillir le reste des étudiants français à l'île. Ils sont vraiment très investis, très serviaux, très disponibles, tout de suite sur le terrain, tout de suite réactifs. Et c'est vraiment aussi grâce à eux que ça peut se faire et qu'un tel événement a lieu et sans eux, ce serait impossible à mettre en place. À quelques pas du Grand Palais, à l'école Saint-Sauveur, c'est l'effervescence. Hugo, étudiant à Lille, est le responsable de la commission volontaire locale, une des dix commissions qui pilote l'organisation de l'événement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de bouger dans la vie, j'ai besoin d'être actif. Quand je reste sur place, si je ne fais rien de ma soirée, à la fin de ma soirée, je m'en veux. Je me dis, mince, Dieu, il m'a donné des talents, il m'a mis sur terre, c'est pour faire des choses. Donc, autant être actif et faire un maximum possible tant que je suis là. Pou loulou ! Voilà, pas très tendance, bonne soirée à tous, on se retrouve demain matin en pleine forme pour une super journée. Et dès le samedi, les volontaires sont sur le pont. J'essaye de sortir de mon canapé au maximum, mais ça m'apporte tout, ça m'apporte le vrai sens de l'engagement, le vrai sens de la vie. Voilà, c'est un bon dynamisme. Tout ce week-end, ils vont accueillir, nourrir, guider et accompagner les participants. C'est un peu une invitation à l'extérieur à venir entendre et voir ce qu'on peut vivre. Et à venir écouter que l'église est vivante et qu'on est là. Pour tous ces volontaires, membres des équipes locales et nationales, le thème de cette troisième édition d'Ecclesia Campus, « S'engager pour s'épanouir » a pris tout son sens. C'était le message du pape, c'est que des jeunes qui ne s'engagent pas, c'est des jeunes qui sont à la retraite et c'est ce qu'on n'a pas envie d'être. On n'a pas envie d'être des jeunes à la retraite, on a envie vraiment d'être ces jeunes qui s'engagent. Et les jeunes Lillois, ils nous ont vraiment montré comment ils pouvaient s'engager. Ils ont été rendu au top pendant ce week-end, ils ont assuré et on repart encore plus forcifiés dans tout ça. On continue ça aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous retrouvons avec Mgr Perceroux, j'ai noté accompagnateur national de la pastorale étudiante, mais c'est plus compliqué. Je suis l'évêque accompagnateur de la pastorale étudiante avec ses deux composantes, les aumôneries étudiantes, le réseau Ecclesia Campus, et les communautés chrétiennes grandes écoles, c'est-à-dire les aumôneries étudiantes présentes sur les grandes écoles. Je suis aussi le président du conseil pour la pastorale des jeunes, un conseil de six évêques qui accompagne les réalités de la pastorale des jeunes de France. Donc c'est vous qui êtes un peu responsable de ce grand barnum dans lequel on est là ? Je suis un peu responsable de ce grand barnum dans lequel nous sommes en effet, oui. Alors, est-ce que vous êtes surpris de voir tous ces jeunes qui finalement, peut-être à l'invitation du pape, ont fini par quitter leur canapé ? Je ne suis pas surpris parce que les aumôneries étudiantes, ce sont vraiment des lieux de vie très importants et qui vivent bien sur les campus, dans les villes étudiantes. C'est vraiment des lieux qui rassemblent des jeunes chrétiens, qui viennent vivre leurs études et qui ont besoin d'un lieu d'église, à la fois pour partager leurs préoccupations de jeunes, pour aussi se ressourcer, porter dans la prière et dans la vie fraternelle des vies étudiantes qui ne sont pas toujours très simples parce qu'un certain nombre de jeunes ont des difficultés d'ordre économique, entre autres. Et donc, ces rassemblements qui ont lieu tous les trois ans, Ecclésia Campus et tous les trois ans, permettent vraiment de faire la fête et on voit derrière que c'est la fête, de faire la fête, de partager nos expériences, puis aussi de se former et de se former avec des jeunes de tous les quatre coins de la France. Et là, ce sont 2700 jeunes, c'est plus qu'à Grenoble il y a trois ans et encore plus qu'à Rennes. Alors, vous parlez des chiffres justement. Si on regarde par rapport au nombre d'étudiants qu'il y a en France, c'est faible quand même ? Évidemment, si vous regardez au nombre des étudiants de France, c'est faible. Mais en même temps, il faut aussi être réaliste. La réalité de notre église, elle est ce qu'elle est et qu'on puisse un week-end froid de janvier rassembler 2700 étudiants à Lille alors que certains viennent de Toulouse, viennent de Marseille, viennent de Bordeaux, vont faire deux nuits de bus. Oui, certains avaient mis 10 heures pour venir. Oui, oui, ça montre quand même bien leur motivation et leur désir de faire église. Parce que c'est bien ça, ils font église. Est-ce que ça fait un petit peu aiguillon quand même dans votre responsabilité de pasteur ? Et puis pour toute l'équipe, Ecclesia Campus en grand large, justement quand même ces chiffres où, là on a peut-être ceux qui sont les piliers de sacristie ? Pas forcément, vous n'avez pas que les piliers de sacristie. Vous avez des jeunes étudiants qui, parce qu'ils découvrent que l'aumônerie étudiante est importante pour grandir, pour grandir déjà en hommes et en femmes, responsables, et puis pour rentrer en intimité avec le Christ, on fait le choix de venir ici, mais vous les interviewerez, vous auriez tout le panel des jeunes chrétiens d'aujourd'hui, vous auriez toute la gamme. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce que vous dites à certains des téléspectateurs qui sont quand même contents de voir cette jeunesse, mais en même temps qui trouvent que la foi en France baisse, elle baisse chez les jeunes, le nombre de prêtres baisse. Quand on regarde votre regard et quand on vous entend, on sent que ce n'est pas un vrai souci pour vous ? Moi je vis dans l'espérance. Et l'espérance est une vertu théologale essentielle. Donc donnée par Dieu. Oui, et qui conduit à Dieu d'ailleurs. Et ces jeunes, ils sont le présent de l'Église et l'avenir de l'Église. L'Église, nous sommes ce que nous sommes. On peut toujours rêver d'être plus, mais nous sommes ce que nous sommes. Ce qui est essentiel, c'est que l'Église forme les générations des chrétiens de demain. Et le rôle des aumôneries étudiantes, des communautés chrétiennes, grandes écoles, c'est de permettre aux jeunes de devenir responsables et acteurs, de la vie de l'Église et de la vie du monde et de la société. Et le thème de ce rassemblement engagé pour s'épanouir, donnez et vous recevrez, on est au cœur de cette problématique. Le levain dans la pâte, c'est évangélique. Et le levain dans une pâte, ça ne pèse pas bien lourd. Et en même temps, ça a la force de lever la pâte. Et bien ça, c'est mon espérance. Alors on est bien dans l'esprit du temps, dans le côté s'épanouir. Sauf que vous, vous dites s'épanouir pour autre chose. Ce n'est pas juste pour soi. Ce n'est pas s'épanouir personnellement. C'est s'épanouir en découvrant que le sens de la vie, c'est de se donner à la suite du Christ. Ce qui me rend heureux, d'un vrai bonheur, d'un bonheur durable, ce n'est pas d'abord de satisfaire mes petites passions ou mes petits désirs personnels. C'est d'abord d'ouvrir mon cœur à Dieu et aux autres et de découvrir que je m'épanouis quand ma vie trouve sens dans le service. Et c'est bien là le thème de notre week-end. Et le Christ, c'est bien celui qui a donné sa vie et qui s'est épanoui. C'est-à-dire qui s'est donné à la hauteur de sa mission de fils de Dieu dans le don de lui-même. Alors le père Alexis Leproux, le fondateur du groupe de prière EVEN, a donné une conférence. Et puis juste après, il me disait qu'EVEN avait été vraiment construit juste à l'endroit où il y a la fin des études et le début de la vie professionnelle pour faire un peu la soudure. C'est un moment un peu dangereux pour la foi, pour les jeunes gens à ce moment-là ? En tout cas, le rôle, c'est dangereux pour la foi. Je ne sais pas s'il faut dire dangereux. En tout cas, ça peut être déstabilisant parce qu'on est en études, on a nos aumôneries étudiantes, ou pour ceux qui ne sont pas en aumônerie étudiante, les jeunes chrétiens souvent sont engagés dans un mouvement. Il y a le temps de la recherche d'emploi qui est déstabilisant parce que cette génération-là, elle ne trouve pas un emploi en claquant des doigts, comme ça pouvait être le cas des générations précédentes. Et puis c'est souvent le déracinement, l'expérience d'une certaine solitude quand on découvre le monde du travail, un autre lieu de vie. Et il est important que l'Église soit présente à cette articulation-là. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a des propositions qui sont faites aux jeunes pour les aider à franchir le cap. Et je pense à la présence nombreuse des équipes de jeunes professionnels en France. Alors, il y a un peu de tous les types d'équipes de jeunes professionnels. Celles qui sont estampillées, jeunes professionnels, et qui rentrent dans la coordination nationale. D'autres qui sont liées à des communautés nouvelles, ou liées à des paroisses. Mais en tout cas, des lieux qui permettent aux jeunes professionnels d'avoir un ancrage, où on peut se faire des amis, où on peut partager sa foi, et entrer dans une première expérience qui est souvent pas évidente à vivre. Et en tout cas, je crois aussi que le rôle des aumôneries étudiantes, c'est de prévoir dans leur cursus, en quelque sorte, un accompagnement les dernières années d'études pour aider les jeunes à passer le cap. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Alors, on a bien compris qu'il fallait passer à l'action, mais que cette action, il fallait forcément la fonder dans la contemplation. Alors, je vous invite à regarder avec nous ce reportage, pour voir comment cette vie spirituelle, qui est partagée ce week-end, doit durer encore dans les jours, les mois et les années à venir. À Ecclésia Campus, il y a un temps pour s'amuser et un temps pour prier. C'est le but notamment des ateliers spirituels qui sont organisés le samedi après-midi, dans plusieurs lieux de la ville. Ça permet de se ressourcer un petit peu, de faire vraiment une pause dans le week-end, pour recommencer serein et pas être toujours dans le festif et tout ça. Je pense que c'est important, dans un week-end comme ça, qu'il n'y ait pas que des temps où que ce soit vraiment les grosses musiques, la fête et tout ça, et que c'est bien qu'on ait des temps où les gens puissent bien intégrer, bien se ressourcer et faire une petite pause dans le week-end. À la paroisse Saint-Sauveur, deux ateliers se côtoient. L'étude de la parole de Dieu avec Lectio Divina et la louange avec la communauté de l'Emmanuel. Un moment essentiel dans ce week-end. Trois des moyens pour mieux aimer Dieu, c'est vivre des temps fraternels, puisque Dieu est au travers de nos frères et sœurs, donc ça c'est toute la joie de nous retrouver tous ensemble à l'île. Il y a aussi mieux connaître Dieu pour mieux l'aimer, donc les enseignements c'est là où vraiment c'est ce qui va nous faire grandir au niveau de notre intelligence. Mais il y a l'intelligence et il y a la foi. Il y a la foi, enfin qui peut mieux nous parler que Dieu directement ? Et Dieu il nous parle par la prière. Et la prière ça peut être l'adoration, c'est la louange quand on lui rend grâce, ça peut être un temps de silence et donc nous, la louange ça nous permet de nous tourner vers le Seigneur, de nous détourner de nous-mêmes et pour rendre grâce de toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie et tout simplement rendre grâce parce qu'il est là et parce qu'il nous aime. Cet après-midi, plus de 400 jeunes sont présents dans l'église Saint-Sauveur pour rendre grâce. Ambiance plus feutrée dans la salle d'à côté, mais tout aussi brillante. L'objectif pour Clément, venu de région parisienne, est de faire découvrir cette forme de prière qu'il pratique dans son aumônerie. On aura une lecture du texte à votre voix de micro, un temps de silence qui va durer cinq minutes, ça vous paraîtra très long, et ensuite un temps d'échange, vraiment je vous invite à tous parler, personne ne va vous juger. Pour beaucoup de gens, ça va être une première expérience de l'électio divina, donc c'est un peu mystérieux avec ce nom latin. Et du coup, c'est quelque chose qu'ils peuvent découvrir, apprécier et reproduire dans leurs aumôneries par la suite. C'est une forme de mise à l'écoute qui est un peu différente de celle qu'on a à la messe quand on entend les lectures, qui est peut-être où on se force à entrer plus profondément dans le texte, à se mettre davantage à l'écoute. Et du coup, ça peut aussi transformer nos vies. Petit à petit, on se laisse polir, en quelque sorte, par la parole de Dieu pour devenir meilleur comme chrétien et comme homme ou comme femme. Chacun, à leur manière, ces ateliers ont pu offrir une pause en présence de Dieu. C'est deux journées. Cela a pu être pour vous le temps fort de l'émotion, comme au JMJ, comme à Thézé, comme à Lourdes ou dans une retraite personnelle. Mais après le temps de l'émotion, vient celui de l'engagement quotidien. Alors, engagez-vous dans le combat de l'amour, engagez-vous à aimer que ce soit là votre véritable exigence. Voilà, nous nous retrouvons à la fin de cette émission. Ce grand magazine hors les murs sur cet événement avec les IACampus. Nous sommes pour en parler avec le père Payon, organisateur de l'événement. Vous travaillez dessus depuis un petit moment. Quel bilan tirez-vous de ces deux journées ? Très beau bilan parce qu'il y a eu plein de joie, beaucoup d'investissement de la part des étudiants, une grande mobilisation. On est 3000 et puis plein d'idées dans la tête, plein de projets, je pense, pour les étudiants qui ont pu, au contact des témoins, des intervenants, se dire « Moi, je peux maintenant m'engager en politique, je peux m'engager dans l'écologie, je peux m'engager auprès des pauvres, je peux m'engager dans la paix. » Et c'est une très grande perspective pour cette pastorale étudiante. Là, on a des projets qui arrivent. Alors, le prochain, Ecclesia Campus, c'est dans trois ans, on ne sait pas encore où il se passera. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est le Pré-Synode. Et puis, sinon, il y a un autre rendez-vous à Panama. Il y a les JMJ de Panama qui auront lieu fin janvier en 2019. Alors, les étudiants auront peut-être du mal à se mobiliser. Ils peuvent peut-être partir en stage au Panama ou se libérer quand même sur une semaine ou s'ils vont travailler l'année prochaine, prévoir leurs vacances en conséquence. Merci beaucoup, père. Merci pour cette belle fête. pour l'Église et dont on va encore voir les fruits dans les aumôneries pendant toute l'année, les années qui suivent. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site www.kto.tv.com Merci à vous tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada